Sous-titrage Société Radio-Canada Nous espérons vous retrouver bientôt ! Donc pas de surprise pour les objectifs, se qualifier au moins 11ème et faire mieux que notre coéquipier Nico Hülkenberg. On va essayer et on va y aller tout de suite. Il y a beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. Allez, on est dans le garage. Séance de Q1. Et pour ici, on a pris les mélanges les plus tendres possibles. Donc on est avec directement les Ultrasoft. Alors je pense qu'on va voir ici le choix des pneumatiques. Donc vous voyez, Ultrasoft un peu partout. Pour la course, ce sera autre chose. Il faudra obligatoirement passer soit les Super Soft ou soit les Soft. On verra ça quand on y sera. Pour l'instant, petite vérif au niveau de la météo. Et donc pas de pluie de prévue, ni pour les qualifs, ni pour la course. Donc on a réglé la voiture pour le sec. Alors les séances d'essais libres sont réalisées sur le sec. Et on va aller tout de suite prendre la piste. Donc là, on confirme que les réglages, on ne pourra plus toucher puisque le parc fermé est activé. Et direction, la piste de Sochi. On va accélérer tout ça jusqu'au départ du tour. A noter, je crois que ça va passer très vite que le moteur commence à être un peu usé. J'ai des pièces qui sont bientôt à 50%. Et à un moment, on va me le dire d'ailleurs. C'est un petit peu trop usé. On n'a pas un petit peu de performance. Je ne sais plus quand. Vous verrez bien. A noter également. Regardez bien sur la droite. Niveau carburant, j'avais mis 10 tours de course. Enfin, 10 tours de carburant. Donc j'avais oublié de baisser ça pour les qualifs. Du coup, là, je vais être un peu lent. Forcément, puisque j'ai trop de poids dans la monoplace. Et je ne l'ai pas vu tout de suite. Là, on est dans le très long gauche. C'était le virage 3. On arrive au virage 4. L'accélération. Ici, c'est très plat comme circuit. Fin du secteur. Voilà qui est fait. C'est un parking. Vous voyez ça. On peut rouler un peu partout. Ici, on sort. C'est du bitume. Meilleur temps provisoire par Kimi Raikkonen. On va aller voir où on se situe par rapport à lui. Je pense qu'on sera assez loin. On va arriver déjà au virage 8 ici. Encore 10 secondes. Et on sera à la fin du secteur 2. Là, vous avez une longue zone de DRS. Où il y aura des possibilités de dépassement. Le virage ici. Et un gros freinage. Voilà qui est fait. On arrive dans la portion la plus lente du tracé. Virage 12. On va arriver au 13ème. Je rappelle qu'ici, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 16 virages au total pour faire un tour. Un tour qui fait un peu plus de 5 km de 800. On va aller vers la fin bientôt. L'avant dernier ici. Le 15ème qui se prend en 4ème. Et ici, je redescends en 3ème. Alors qu'on me conseille plutôt la 4ème. Mais je préfère le prendre en 3ème. Le dernier virage du circuit. Donc on en termine. Avec un chrono en 1.40. 195. Et puis, on va rentrer au stand. Voir tout ce que ça donne par rapport à la concurrence. Pour l'instant, j'ai le 7ème chrono juste devant Nico Hülkenberg. Mon coéquipier. Vous voyez qu'on est dans le même 10ème. Il y a une trentaine de millième entre nous. Ce qui n'est pas trop mal. Devant sa tournée avec les Super Soft. Pour les 4 premiers qui sont loin devant. Ça n'est pas assez facile pour eux. Il y a encore pas mal de pilotes sans chrono. On va sûrement baisser dans le classement. Le principal, c'est de passer en Q2. On verra si on y arrive ou pas. On va avancer tout ça. On arrive en fin de séance. On est 12ème. Hülkenberg qui est ressorti. Qui a amélioré juste à la fin. Pour se placer en 10ème position. Et donc Hamilton devant Vettel. Bottas, Raikkonen. Pas de surprise là-dessus. Ocon, belle 5ème place pour lui. Devant Verstappen. Qui était également avec la Super Soft. Comme les 4 premiers. Puis Ricciardo. Qui a fait moins bien son coquipier de 2 millième. Alors qu'il avait des meilleurs gommes. On va plutôt les éliminer. Donc on a Magnussen. Alonso. Van Duren. Verlein. Et Ericsson. Les deux sauveurs de McLaren. Et la Asse de Magnussen. Au gros, Jean lui est passé. Ça a été limite un post-roll. Mais il passe également en Q2. Alors qu'est-ce qu'il y a eu au niveau des incidents. Tant un retour annulé pour Vettel. Qui s'est vu annuler un de ses chronos. Surtement. Il a dû passer les limites de la piste. Je peux faire attention. A ce qui a été noté pour ça. Mais c'est pas grave. Il a pu améliorer quand même. Et donc nous, on se retrouve en séance de Q2. Je rappelle que si on passe en Q3. Ce sera avec le meilleur train. Enfin, avec le train de gomme. De Q2. Avec lequel nous allons faire le meilleur chrono possible. Que nous débuterons la course. C'est pas encore fait. Cette fois-ci, vous voyez que je baisse le carburant. Je l'avais quand même remarqué. Mais c'était trop tard lors de Q1. Je l'ai vu qu'après. Je ne me ferai pas avoir cette fois-ci. Donc allez, on y va. Q2. Moins de carburant. Moins de poids. On va aller plus vite. Et puis on va s'efforcer d'ailleurs d'aller chercher le chrono. Sans trop taper dans les gommes non plus. Il y a un juste milieu à avoir. Allez, DRS ici. Long zone aussi également DRS avant le gros freinage ici pour le virage 2. Alors ici, il faudra voir ce que ça donne au moment du départ. Il va peut-être avoir des accrochages. Ça peut arriver. On se retrouve au Gviatt. Qui avait copieusement envoyé balader cet EVTEL. Bientôt la fin du secteur 1. On y arrive déjà. C'est un 35.5. Il y a moyen de faire mieux. Freinage, virage. 6. Donc le circuit 1 de Sochi où j'ai très peu de journée finalement. Puisque je n'ai pas beaucoup joué sur les derniers Ropus. Je ne fais que ce circuit au moment de la carrière où j'arrivais sur ce circuit-là. Je choisis les essais libres, la qualif et la course. Donc que je ne connais pas trop. D'ailleurs, il y a un circuit que je n'ai encore jamais joué. Qui est dessus depuis l'année dernière. Et bien, on ne va pas y arriver bientôt. Vous le verrez. De toute façon, on y sera. Ça risque d'être compliqué. Puisque je n'ai pas tourné un seul tour dessus. Je ne connais absolument pas. J'en ai vu que ce qu'on voyait à la télé. On verra ça plus tard. Alors que le gros Jean s'empare du meilleur temps provisoire. Une 39.6. On est dans la section sinueuse du tracé. Il ne doit pas être trop mal, je pense. D'un des virages un petit peu large. Il est moins de le prendre plus serré. Et on fait un 1.39. 0.28. On passe tout de suite le mélange. Le mélange pof, pardon. Pour ne pas solliciter le moteur. Et on va rentrer tout doucement pour ne pas abîmer les gommes. Voilà qui est fait. On se retrouve donc au stand. Avec le cinquième chrono provisoire. Hamilton en tête devant Reikkonen. Sui par Vettel et Ricardo. Cette fois-ci qui se trouvent quatrième. Hülkenberg et septième. Trois dixièmes derrière nous. Pour l'instant, les Renault sont bien placés. Petite place de perdu pour lui. Mais c'est toujours bon. On arrive en fin de séance. Il reste cinq secondes maintenant. Ça devrait passer. Ça devrait être bon. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, il y a des améliorations. En fin de séance. Puisque Hülkenberg se retrouve dixième. Et je me retrouve maintenant septième. Qui est passé. Je pense qu'il y a eu une Red Bull. Et peut-être aussi une Ferrari. Ou je ne sais plus où. Une Mercedes. En tout cas, il y en avait une. Enfin, deux de celles-là. Qui n'étaient pas là juste avant. Et donc, on se retrouve en Q3. Avec le coéquipier également. A la limite. Dans les immunos, on retrouve Sainz. Grosjean. Gviat. Okon. Et Stroll. Donc, moi, je prends Okon. Qui avait fait... Il s'était bien placé en Q1. Et là, en Q2, il se retrouve seulement quatorzième. Tant plus, pour lui, son coéquipier passe. Avec le huitième temps. On va aller voir s'il y a eu des incidents. Temps annulé pour virage coupé. Pour Stroll. Mais également pour Botas. Donc, je pense que c'était Botas qui n'était pas encore passé tout à l'heure. Et qui nous est passé devant juste à la fin. Allez, nous, on se retrouve donc en Q3. On a un train de gomme pour la course. Avec un seul tour chrono dessus. Ce qui ne devrait pas être trop mal au niveau usure. On a amélioré le chrono puisqu'on avait moins de carburant. Et maintenant, en Q3, on va pouvoir bousiller le train de pneu. Puisqu'il nous est offert gracieusement par Pirelli. Donc, on y va. On va dire que le MGUK est à 49%. On va bientôt passer aux 50. Ça suce tout doucement les pièces. Allez, hop. On va ouvrir le DRS. Voilà qui est fait. Je rappelle qu'on est en mélange max. Le mélange 4 qui n'est disponible qu'en qualification. Il paraît que c'est qu'il use un peu plus le moteur naturellement. Pas de temps de référence pour l'instant. On est pas mal en piste. On a de l'écart entre nous. On ne devrait pas être gêné. Allez, en cinquième ici. Petit dérobat de la monoplasme. On a récupéré. Ici, c'est compliqué avec le reflet du soleil. J'ai du mal avant la bordure. Mais ça, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, heureusement pour nous plutôt. Allez, en cinquième. Ça passe également. Je n'ai pas vu le temps du secteur 1. Je pense qu'il n'était pas trop mal. Meilleur temps pour PRS provisoire. Une 39. 285. On a fait mieux en Q2 déjà. On va passer ce temps-là. Il faudra encore baisser. DRS. On l'ouvre. On a attendu un petit peu. J'ai appuyé un petit peu trop tôt. Meilleur temps pour Reconen. Une 37. 366. Il me semble. Ou 368. Je n'ai pas bien vu. Fin du secteur 2. C'est presque 9 dixièmes de retard sur Reconen. Hamilton. Une 37. 263. Blocage ici à l'avant-gauche. Mais on ne perd pas la corde. Alors accélère progressivement. Regarde-toi à la fin. Il ne faut pas se rater. VTL. Une 37. 180. Les chronos qui descendent. Et si je me rate malheureusement au dernier virage. Pas mal de temps de perdu ça. Et c'est un une 38. 646. Dommage. La faute comme ça en toute fin de tour. Allons poursuivre. Vous voyez qu'on est dans les temps par rapport à ce jour précédent. On va continuer sur un second tour. Pour l'instant on n'est pas trop mal dans le début de tour. Le delta est bon. Bientôt la fin du secteur 1. Le girage 4 est passé. On a même pris de l'avance par rapport à tout à l'heure. Quasiment deux dixièmes là. Un peu plus. Allez on poursuit. Le freinage. Le freinage. Cinquième. Ça passe toujours. On peut le passer plus vite encore. Là c'est également en cinquième. Attention à l'arrière qui peut partir d'un coup. Virage 8. On va essayer de prendre de l'avance. Six dixièmes. D'ailleurs cette fois-ci on l'a bien ouvert. Là on est bien sur ce tour-ci. Qui occupe la huitième place. Fin du secteur 2. Quatre dixièmes par rapport à l'homme de tête. Il me semble que c'est encore 1.000 tonnes. Blocage malheureusement ici. On perd du temps. Blocage au freinage. Vous l'avez vu. La roue avant droite. Qui s'est bloquée. Ça va fumer. On a perdu quelques dixièmes. Allez fin du tour. Il ne faut pas se rater comme tout à l'heure. Ce sera dommage. Alors ici vous voyez à droite. Il y a l'entrée des stands. 60 km heure seulement. On perd encore du temps en fin de tour. Qu'on va récupérer maintenant. Dans le dernier virage. Et donc on améliore d'une demi-seconde. Avec un 1.38. 142. On est cinquième derrière Bottas. On est devant Ricardo. Ça c'est plutôt bien pour nous. Sachant qu'il a également un moteur Renault. On est sur le troisième tour lancé. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas ? Pour l'instant on est bien à deux dixièmes de mieux. On va faire un gros premier secteur je pense là. On va voir ça tout de suite avec la fin du secteur 1. On y arrive dans quelques secondes. Ouais on a l'ément violet. C'est 248 millièmes de mieux que l'homme qui a fait la pôle. Donc toujours 1.000 tonnes. Ce sera aussi de la course. Malheureusement vous voyez qu'ici trop lent dans ce secteur. Et j'ai perdu trop de temps. J'ai dû rentrer au stand. Dommage. Le point du secteur était vraiment bon pour nous. Et c'est Vettel maintenant qui se retrouve avec un 1.3780. Non non c'était déjà lu tout à l'heure. Je disais à 1.000 tonnes. Mais Vettel était passé devant. Et nous on va ressortir. On va mettre un autre train de pneus neufs. Puisqu'on a du rab. On voit que là tout le monde ressort. On les voit passer devant nous. Alors on va laisser un petit peu de marge. Pour ne pas être gêné. Et on va y aller. Il faut passer la ligne avant la fin du chrono. Il reste encore une vingtaine de secondes. Et c'est parti. Ce sera le dernier tour. Quoi qu'il arrive. On va tenter d'aller améliorer. On va aller chercher Bottas. Ce sera compliqué. On est peut-être s'échappé par rapport à un éventuel retour de Ricardo. Ou autre. Comme Verstappen. Pour l'instant le début de tour. Toujours pas trop mal. Même s'il est moins bien que le tour juste avant. Le tour précédent. Où j'avais allumé en bien. En violet. Avec le dixième d'avance. Là ça sera sûrement moins bien. Parce que j'ai moins d'un dixième. Pour l'instant c'est un dixième de retard. Sans mon temps. Même si on voit que j'allumé. Quand même en violet. Mais ce n'est pas mon meilleur secteur. Puisque j'avais arrêté ce soir là. Suite à une erreur ici. Au freinage. J'étais un peu trop lent. Alors ici je suis encore une fois. Trop lent. Je peux aller plus rapidement. On peut le prendre plus vite. Etant de virage. J'ai tendance à trop freiner. D'ailleurs ça se voit tous. C'est au niveau du chrono. De dixième minute de retard. Alors qu'ici je récupère quand même. Dans la ligne. J'ai peut-être une meilleure accélération. Ça baisse tout doucement. On est à un dixième ennemi maintenant. Par rapport à notre chrono. Allez il ne faut pas se rater. Vettel qui améliore encore. Une 37.002. Et nous là on a bien négocié. On se retrouve en avance. Malheureusement aussi. Un peu trop à l'intérieur. Donc j'ai de freiner. On repère du temps. On va voir tout de suite. C'est deux dixièmes de reperdus. Enfin trois dixièmes. Parce qu'on avait un dixième d'avance. On va voir ce que ça donne. Dans les derniers virages. On reprend mieux. Et on se refait un dixième ennemi d'écart. Par rapport à notre temps. On a finalement quand même amélioré. Donc un tour loin. D'être parfait. Je pense qu'on aurait pu améliorer. Une bonne demi-seconde. Facilement. Sans toutes ces erreurs. On ne serait pas allé chercher Bottas. On aurait pu faire une 37.5. Un truc comme ça. En tout cas on serait resté en cinquième position. Finalement on ne perd pas de temps. On ne perd pas de place. Par rapport à Ricciardo et Verstappen. Mais bon. Cinquième temps. C'est bien pour la course. Hülkenberg est neuvième. Donc le classement Vettel. Devant son coéquipier Raikkonen. Suivi par les deux Mercedes. Hamilton et Bottas. On sera cinquième. A côté de nous Ricciardo. Puis Verstappen. Perez. Hülkenberg. Et enfin en dixième position. On retrouve Massa. Sur ça Williams. Les incidents. Il n'y en a pas eu en Q3. Donc pas de temps nulé. Pas de virage de coupé. Etc. On verra ce que ça donne ce début de course. Le premier virage est assez loin. Une grosse accélération pour y arriver. Ces risques d'être un peu chaud. Enfin j'espère qu'il y aura une belle lutte. Sans non plus contact entre les pilotes. On va aller se casser un aileron dès le début. Ça serait dommage. Donc on va aller prendre tous les petits points qu'on peut récolter. Par rapport au R&D. D'ailleurs on a demandé une amélioration au niveau de... Je ne sais pas si je l'ai montré. Non je ne l'ai pas montré. Par rapport à la longévité des pièces. Au niveau du moteur. On récupère des points de ressources. On a 418. Ça sera utilisé prochainement. Je crois qu'il faut au moins 450 pour améliorer. Je ne sais plus. Ici au niveau du face à face. On est à 20 sur 30. 10 points et on termine. Réputation. On est bien par rapport aux autres écuries. Et par rapport à la nôtre aussi. Parce qu'on est dans le violet là-bas. Pour l'instant on est très bien pour passer. Pilote numéro 1 de l'équipe. Ce n'est pas encore le cas. Ce sera sûrement fait. Une fois qu'on aura pris les 30 points du face à face. C'est ici qu'on va se laisser. Enfin en tout cas que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo des qualifications du Grand Prix de Russie. Ici à Sochi vous aura plu. On a quand même fait des tours pas trop mal. N'hésitez pas à liker. A partager. A commenter. Tiens si vous en avez envie. Vous pouvez même laisser votre pronostic au niveau du podium de la course. Moi je vous dis à très bientôt. Portez vous bien. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501